Musique Relevez le TFI ! Une présentation de Métro, profession épicier. Et de TV Abdo, le magazine complet de la télé. Et voici Gaston Lepage. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Oh, le décibelomètre va éclater. Bienvenue à tous, bienvenue à vous en studio. Bienvenue à vous aussi à la maison. Merci d'être encore avec nous à relever le défi. J'ai des petites lunettes aujourd'hui. Mystère. Un jour, peut-être que vous trouverez pourquoi dans votre TV Abdo. Ça va faire plaisir en TV Abdo, hein. Aujourd'hui, nous avons une très grosse émission. D'abord, nous avons un éplucheur de patates assez fabuleux. Le voici. Nous avons aussi un serveur de café ultra rapide. Nous avons un amateur d'animaux exotiques. Eh oui. Il paraît qu'il est capable, mesdames et messieurs, il paraît qu'il est capable d'endormir un alligator. Un crocodile. C'est, ah oui, oui. Bien, enfin, c'est simple, hein. Finalement, les endormir, c'est que je leur contais des histoires. Et ensuite, nous avons un présumé coupable de vol et de tricherie. Eh, mon Dieu Seigneur. Tous les participants de notre émission courent la chance de gagner notre gros lot s'ils réussissent à découvrir la combinaison gagnante de notre voûte. Et ce gros lot, le voici. Dans la voûte du défi, un fabuleux gros lot. Tout d'abord, ce réfrigérateur 23 billets cube de Crossley, muni d'un distributeur d'eau et de glace dans la porte. La cuisinière à fourre au nettoyant, avec sa minuterie électronique et une surface de cuisson monopièce. Sans oublier le lave-vaisselle Crossley, ainsi que l'ensemble laveuse sécheuse. Un superbe gros lot offert par Crossley, d'une valeur totale de 5 346 $. Euh, 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 non, c'est pas une oignon, c'est une patate. Mais c'est pas rien, moi, ça me fait pleurer, éplucher quelque chose. Parce que finalement, on leur enlève leur manteau, hein. Elle pourrait geler, cette patate-là, vous savez. Un jour, elle pourrait geler. On a avec nous un éplucheur de patates ultra-rapide. Il va nous proposer un défi époustouflant. Surveillez bien ça, M. François Charette. Bonjour, M. Charette. Attendez, on a des éplures de patates par terre. On va probablement glisser dessus. Je lance cela. Oh, c'est un tableau. J'ai pas pensé qu'il y avait un couteau après. Non, il est juste coupé en deux, hein. Ça va bien. Ça va bien. Bonjour, M. Charette. Vous êtes d'où? De Montréal. De Montréal. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai plus de patates. Êtes-vous dans l'armée? Dans une cuisine. Dans une cuisine? Oui. Et aujourd'hui, vous nous proposez un défi d'éplucher des patates. Combien? Quatre livres environ en quatre minutes et en patates frites. Quatre livres en quatre minutes et aussi, on va faire de ces quatre livres de patates-là, des patates frites. C'est ça. Bon, attention. Alors, on va partir tout de suite parce que c'est assez long comme défi, n'est-ce pas? Et je peux jaser avec vous pendant que vous faites votre défi? Pas de problème. Parce que ça vous dérange, non? Un petit peu, pas gros. Un petit peu, pas gros. Ça vous dérange-tu pour dix secondes? Je vous donnerai dix secondes de plus si besoin. Bon, d'accord. Alors, je vais demander un décompte à notre réalisateur. Et nous disons donc, c'est parti! Voilà. Vous faites pas la grande plure qui n'en finit plus. Non, non, non. Vous avez une méthode spéciale. Oui, c'est ça. Il faut que vous donniez une forme à la patate, peut-être? Oui, parce que j'étais un petit peu nerveux à cette élusion. Ah bon, il est un peu nerveux. Il vous chante la chanson bien connue de « Lâche pas la patate, mon homme ». Vous êtes cuisinier depuis longtemps? Vous travaillez dans une... Depuis environ trois ans. Depuis trois ans? Oui. C'est plaisant comme travail? Oui, parfait. Est-ce que votre blonde vous demande de faire la cuisine souvent? Moi, je l'ai fait de temps en temps. Vous l'avez fait de temps en temps. Il ne veut pas dire qu'il l'a fait tout le temps. Bien sûr, là, c'était... Il est humble, finalement, cet homme. Ça fait un gros un peu, là, mais... Oui. On avait quatre livres de patates. Environ, environ. Oui, d'accord. C'est de les mettre en patate frite qui est un peu plus... C'est qui est plus long. Oui, c'est vrai. C'est fait à la main, la patate frite? Euh, à mon restaurant, oui. Ah, et ici? C'est ça, oui. On va faire ça à la main, évidemment. Bien sûr. Alors, ce n'est pas de la patate congelée, à moins qu'on fasse congeler patates après. Nous sommes maintenant à 2 minutes 51 de la fin de votre défi. Il nous reste encore 2 minutes 50. 47 ans. Faites 46 ans. Faites 46 ans. Pourquoi ça change tout le temps, monsieur? Je l'ai dit. Mon Dieu. Et ça avance. Ça avance. Ah. Voilà. Alors, on est en train d'enlever la flûte de la dernière patate. Et maintenant, c'est le cou. On va libérer un peu les flûts, là. Voilà. Parce que les flûts, c'est pas bon. Ah, yoye, c'était mon doigt. D'accord. C'est de la grosse frite, là. Oui, ça va être de la grosse frite. C'est de la grosse frite. Bon, mais c'est pour les amateurs de grosse frite. OK, d'accord. Ça va très bien, mon cher monsieur. Il vous reste encore 1 minute 56, 54, 53, 59. Il m'arrive la même chose, c'est tantôt, ma foi. Ouais. Voilà. Il y en a certaines qui ont gardé un petit bout de flûte, là. Il paraît que ça donne du bout. Va voir si ça aiguise les dents. Ben oui, tiens, Robert dit qu'il mange les flûtes. Bon, ben, on a ton lunch de ce midi, Robert. Ce soir, tu vas pouvoir manger ça. On va faire des belles patates. Ah oui, voilà. Il reste encore 1 minute 20, mais vous avez tout le temps, mon cher ami. Ça fait énerver un peu, la télévision, là. Ah, ben, c'est ce que vous voulez. La télévision, c'est fait pour énerver. Regardez-moi. Je suis le gros nerf tout le temps. Bon, ça, c'est de la belle patate que t'as à la main. Et voilà! Monsieur, savez-vous que vous avez fait la chose en 3 minutes, 3 secondes, d'après mon petit calcul rapide, là? Je vous dis bravo, mon cher ami, et vous allez jouer au prochain jeu que voici, grâce à... François Charrette, vous jouez au jeu Coup de soleil. Et un coup de soleil à la québécoise pour bénéficier de nos plages enneigées. Grisley Fourrure, un des plus importants détaillants en Montréal, au Québec. Un certificat cadeau de 3 000 $. La boutique Grisley, une seule adresse. 36 92 rue Saint-Denis, au nord de la rue Cherbourg. Grisley Fourrure, une valeur de 3 000 $. À tout seigneur, tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, dis-je alors. François, je vous remets tout de suite votre certificat de relever le défi. Vous avez relevé votre défi et je vous explique notre jeu. Vous avez vu un magnifique manteau de fourrure. Et ce magnifique manteau de fourrure se trouve en 7e lieu. Il faut gagner un paquet d'autres prix avant de gagner le manteau de fourrure. Mais ils sont très beaux quand même, vous allez voir. Il s'agit pour vous de découvrir des soleils. Autant de soleils que vous pouvez. Parce qu'à chaque fois que vous découvrez un soleil, vous gagnez un prix. Un lot, en fait. Et si vous découvrez un nuage, il y en a trois. Malheureusement, il y en a trois. Si vous découvrez un nuage, à ce moment-là, vous perdez les prix que vous avez gagnés déjà. OK, d'accord? On est prêt? On va demander à Robert de vous décrire notre premier lot. Le premier lot. C'est un forfait, Éric Soleil. 300 minutes de bronzage ainsi qu'un assortiment de produits exclusifs Éric Soleil. Gracieuseté des professionnels du bronzage Éric Soleil. Pour un bronzage de façon modérée, intelligente, contrôlée. Votre prescription Soleil, Éric Soleil. Une valeur de 120 $. 120 $. 120 $. Je vais avoir un beau teint. Un beau teint d'hiver. Bon, d'accord. Vous choisissez un chiffre et je découvre pour vous le casier. Donc? Le... Le 3. Il m'a eu quasiment. Bon, allons voir sous le 3 s'il y a un soleil. Nous l'espérons. Et oui, il y a effectivement un soleil. Voilà. Ça n'est pas terminé. Bravo. Nous allons demander à Robert de découvrir un nouveau prix pour vous, peut-être. Et cette fois-ci, mon gaillard, pour conserver vos souvenirs de vacances, cette caméra Argus 35 mm, appareil compact avec zoom motorisé, contrôle automatique de l'exposition, flash automatique, chargement du film automatique, réglage de sensibilité automatique, avance et remobilage automatique du film. Une valeur de 139,95. Bonne chance! Écoutez, c'est tellement automatique que vous découvrez un soleil et automatiquement c'est à vous! Le 5! Le 5? Le 5! Allons-en voir sous le 5, y a-t-il un soleil? Non! Oh Dieu Seigneur! Mon cher monsieur, comme c'est dommage. Mais nous avons cependant pour vous un prix de consolation. Et là, Marco vient d'en apprendre des pas mal. Parce que nous avons pour vous un prix de consolation qu'on va vous remettre tout de suite. Malheureusement, bon, vous n'avez pas pu gagner de prix. Mais il y en avait des soleils. Est-ce que je vais les montrer? Non, Marco va le faire. On revient tout de suite après la pause. Voilà. Vous avez un défi à nous montrer. Composez tout de suite le 1-819-565-9999 du lundi ou vendredi. Nos téléphonistes à... Je pense, je pense, je pense que je prends trop de café, ça me rend nerveux. En fait, je prends environ 25 cafés par jour. En fait, je le bois plus vite que je me le sers, ma foi. Oui, c'est pour ça que j'ai absolument besoin de quelqu'un qui est capable de servir les cafés aussi vite que je suis capable de les prendre. Monsieur Robert Fortin, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Fortin. Comment allez-vous? Ça va bien, Paul. Ça va très bien. Vous êtes d'où, Monsieur Fortin? De Montréal. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais du café. Je fais du café aux gens. Oui. Donc, dans un établissement, un restaurant. Oui, c'est dans l'édifice du Bel-Canada au centre-ville. Ah, bien. Puis vous donnez un bon service? Oui. Vos clients sont contents? Très bon. Alors, je devrais être content de vous, moi. Oui. Le défi que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de servir 25 cafés. C'est ça. Pour emporter, comme on dit, tout écoute, comme dirait un français. Avec les couverts, 25 cafés en deux minutes. 25 cafés en deux minutes. Vous êtes capable de faire ça? Vous l'avez déjà fait? Vous êtes-vous essayé quelque chose? Vous êtes sûr que vous êtes capable? Ça devrait. Parce qu'on ne veut pas que vous ratiez votre coup, mon cher ami. Ça devrait. OK, d'accord. Alors, quand vous êtes prêt, les cafés, les tasses sont déjà là, les verres sont déjà empilés. C'est correct pour vous? Parfait. Parfait. Alors, nous donnons un décompte, deux minutes, et c'est parti! Et ça commence. Pas moins qu'un verre. Vous savez, vous que... Et ça va bien? On en avait une autre, là. Alors, ce qui veut dire pour apporter, pour emporter le café, ça veut dire que... Et on doit aussi mettre les couvercles, n'est-ce pas? Il nous reste une minute, deux secondes à faire. Alors, on dispose les couvercle sur les tasses. Et voilà. Ça va bien. Et là, vous êtes efficace dans un restaurant? Alors, dans l'édifice, vous faites ça souvent. Il reste maintenant 28 secondes à faire, 27. Et c'est pratiquement terminé. Et voilà! C'est bien, mon cher Robert. Bravo! Excellent! Vous l'avez fait en une minute trente, un peu plus que 30 secondes. Bien, bien, toutes mes félicitations. Et grâce à cette célérité, vous allez jouer au prochain jeu. Le voici! Robert Fortin de Montréal. Vous allez au jeu Misez juste. Un abonnement à l'Encyclopédie de l'astrologie, comprenant 78 fascicules. Une gracieuseté des éditions transcriptes. Tout ça est à vous si vous misez juste. Bon, mon cher ami, je vous remets d'abord votre certificat. Étonné que vous le méritez bien. On a bu du café. On a bu du café pendant que Robert jasait. Eh bien, vous savez comment fonctionne le jeu Misez juste. Vous devez trouver la valeur de l'article qu'on vous montre. Effectivement, on vient de vous montrer l'astrologie. Est-ce que vous intéresse l'astrologie? Oui. De quel signe êtes-vous, vous? Moi, je suis cancer. Vous êtes cancer? Oui. Mais vous n'êtes pas malade. Non, 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 non. Vous allez bien. Non, non, non. Alors, vous devez trouver cette valeur. La valeur, elle est inscrite pour le vrai. La valeur réelle sous l'un des panneaux, c'est-à-dire celui du haut en l'occurrence. Et elle est aussi cachée parmi les 12 montants sur les deux colonnes de notre panneau. Alors, il s'agit pour vous d'en choisir un. Et si vous réussissez à jumeler à la vraie valeur, la chose est à vous. Le prix est à vous. D'accord? On y va! Vous me dites combien? On va y aller avec 259. 259. Il y a 78 particules. Oh, correction. 239. 239. Il y a donc, correction, 239 se trouve là-bas. 239. Voyons-nous voir. C'est votre dernier mot? Oui. Parfait. Donc, si c'est votre dernier mot, j'espère que c'est votre dernier chiffre. Et oui, effectivement! Ça vaut 239. Bravo, mon cher Robert. Un premier prix. Nous allons demander à Robert de nous en décrire un deuxième. C'est ensemble de hockey. Daigneault, Roland, comprenant épaulettes, jambières et coudes. Modèle FX500M. Une gracieuseté de sport au bus. Les spécialistes d'articles de sport neuf et d'occasion au Québec. Avec plus de 20 magasins pour vous servir. C'est à vous si vous visez juste. Bonne chance. Bon. Alors, j'allais vous poser la question. Êtes-vous amateur de hockey? Je suis amateur, mais je ne suis pas joueur. Vous ne jouez pas? Non. Écoutez, ça fera un beau cadeau de Noël à donner à quelqu'un. Oui. Combien croyez-vous que cela vaut, Robert? 229! 229! 229! 229! 229! 229! Il est un peu indéficit. On va essayer 229. 229. Il dit 229 et 50, bien entendu. Oui. Bon. 229 et 50. Je place le montant sur le petit support. Et c'est 180. Bon. Ça aurait fait vraiment un beau cadeau des fêtes pour un de vos amis. Mais là, ça n'a pas fonctionné. On va demander à Robert de nous montrer un troisième prix. Parce qu'à ce jeu, il y a trois chances. Robert Fortin, voici votre troisième et dernière chance. La collection Célina. Importée du Portugal. comprenant un jeu de boîte, un grand bol et un ensemble de quatre petits bols. Une gracieuseté de vos boutiques potpourri. C'est à vous. Si vous misez juste. Comme vous êtes un homme de cuisine, ça peut être très utile pour vous, ça. N'est-ce pas? Combien croyez-vous que cela vaut? On va y aller pour 119. 119. 119. Il dit que cela vaut 119. Est-ce que vous changez d'idée? 119. Vous changez d'idée. Pardon? Vous pouvez changer d'idée. Vous pouvez changer d'idée, mesdames et messieurs. Combien? On va dire 149. 149. Oui, c'est 149. C'est 149. C'est 149. Oh, on a failli à 119. Voyons donc voir si vous aviez raison ou non de changer. Pardon. C'est 149. Vous savez, vous avez eu raison. Je crois que vous avez écouté votre public, n'est-ce pas? Oui, c'est qu'il y a fort. Ils savent des choses. Vous savez, ils regardent cette émission, ces gens. Et de temps en temps, ils peuvent avoir vent de certaines choses. On vous dit bravo. Vous avez gagné deux magnifiques prix. On vous rejoint. Vous revenez avec nous à la fin. On fait une petite pause et je m'arrange avec les autres. Un autre défi dans un moment. Crocodile Alligator. Oui, il y en a souvent des groupes de même. On est en train de discuter tranquillement. On ne vous dérange pas trop. Non, non, non. Eh bien, pour notre jeu ici, nous allons faire les expressions mimées. Et nous avons deux concurrentes en studio. Je vous présente la première à ma gauche, Diane. Bonjour, chère Diane. Bonjour. Et elle a des amis. Oui, c'est mieux. Elle a des amis. Vous êtes d'où, Diane? De Granby. De Granby. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je garde des enfants à la maison. Vous gardez des enfants à la maison et vous cultivez des amis. C'est ça. Voilà. Vous avez lu le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Vous en avez plusieurs. C'est ça. Je vais rencontrer votre opposante ici, Josée. Bonjour, Josée. Bonjour. Vous êtes d'où, Josée? De Waterloo. De Waterloo. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis infirmière auxiliaire. Infirmière. Vous vous occupez d'enfants, vous aussi, de temps en temps? Oui, personne âgée. De personne âgée? Ah, bon, bien. Bien, vous faites un beau travail. Et nous allons tout de suite vous dire que vous allez participer aux expressions mimées. En fait, c'est moi qui ai tout le travail là-dedans. C'est moi qui fais les mimes. Et je suis très mauvais là-dedans. Ça fait que si vous le trouvez, vous se passez que vous êtes très bonne. OK, d'accord? Alors, il y a une expression. C'est la première de vous deux qui trouvent l'expression au complet. Nous y allons donc avec une expression de trois mots. Et le premier mot est... Hein? En bassez. Embrassez, minuité. Quelle est-ce que c'est? Serrez. En amour. En amour, est-ce en amour? Oui, le cœur... Aimer. Bon, OK, je vais passer au troisième mot. Et ça va peut-être vous donner une idée. D'accord? En tombant en amour, on s'en fait. Ah, papa! Hé, ton amour avec les meurs. L'amour rend aveugle. Non. OK. Mais vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. L'amour rend aveugle. C'est bien, il rend aveugle. Embrassez, il rend aveugle. OK. L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Non, c'est pas l'amour rend aveugle, mais c'est pas loin. Alors, deuxième mot. On va essayer de mimer le deuxième mot. Je sais pas comment. Ah, mon Dieu, comment je vois bien mimer. Bon. Ben, ben, ben. Non, pas mouton. Ben, non. C'est comme un mouton? Ça sonne comme le mouton, disons. C'est pas ça non plus. L'amour est aveugle. Voilà! Voilà! L'amour est aveugle. Ben, bon, mais c'était l'amour est aveugle. Voilà! Diane, merci. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est Josée qui remporte le concours. Je vous avoue que je savais pas comment mimer. Ça, 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 là. Hé! Je savais pas. Hé! Ah, peut-être. Hé! Ouais, mais c'est pas ce L-A, hein? Ah, non, non, non. C'est E-S-T, alors. Donc, j'étais mal pris. Ceci dit, vous allez jouer au prochain jeu que voici. Au jeu, les trios. Trois étoiles, 100 $ à la cage au sport, champion du poulet des Côtes-Levées. Trois paniers, 100 $ en bon d'achat métro et trois sigles métro, 200 $ en bon d'achat métro. Bonne chance! Donc, un bon d'achat de 50 $ pour un trio d'étoiles, un bon d'achat de 100 $ pour un trio de paniers et un bon d'achat de 200 $ pour un trio de sigles métro. Alors, il y en a plein là-dessus. Il y a aussi, sous certains de ces casiers, caché le mot « double » qui vous permet d'ouvrir deux casiers supplémentaires. Mais au départ, vous pouvez déjà en dévoiler trois. Ça va? Oui. Alors, donc, on est prêt. On y va avec un chiffre et je le découvre pour vous. Le 8. Allons voir ce qu'il y a sous le 8. Le 8, il y a une étoile sous le 8. Bravo. Bravo pour l'étoile. Et vous avez encore deux chances. Le 7. Le 7. Là, je suis juste à toucher. Le 7. Et une autre étoile. Bon, bon, bon. On cherche au moins une étoile ou encore un casier marqué double. De quelle va-t-on choisir? Attention. 11. 11. 11. Elle a choisi le 11. Souhaitons, voyons, je parle à l'envers. Souhaitons-lui la meilleure des chances. C'est malheureusement... Mais... Ben, c'est malheureusement. C'est pas vraiment malheureux parce que vous n'avez pas pu réunir un trio sur ce jeu. Cependant, vous avez un petit prix de consolation que voici. C'est un magnifique jeu de showdown Yanzi. Bon, voilà. Écoutez, c'est un jeu de des nouvelles dimensions. Il y a un petit bébé qui est bien d'accord avec ça. C'est votre bébé? Oui. Oh, faux petit bébé. Voilà. Alors, c'est le prix de consolation. Attendez, on a des problèmes familiaux. Non, mais ça arrive des fois. Faux petit. Ben, regarde. Maman, elle a eu un bon prix de consolation. Ça fait que... Avez-vous vu? Le prix de consolation a consolé le bébé aussi. On fait une petite pause. On revient. Vous avez un défi composé tout de suite. Le 1-819-565-9999 du lundi ou vendredi. Nos téléphonistes attendent vos appels. Non, non, c'est ma main. C'est ma main. Écoutez, je ne sais même pas son nom. Je sais que c'est une femelle, par exemple. Elle a décidé de sortir... Comment? Danica. Non, ça me surprendrait qu'elle s'appelle Danica. Alors, c'est un... C'est un piton. Il est assez long comme piton, hein? Je veux dire... Quand tu veux peser dessus, il paraît qu'il ne faut pas trop peser sur ce piton-là, par exemple. Oui, oui. Regarde, non. Allô? Allô, comment ça va, toi? Non, oui. Il est joli, par exemple. Non, non. Oh, il fait des bruits. Alors, il nous a été apporté, ce piton, par M. Pierre-André Ménard, que j'invite à venir nous rencontrer. Bonjour. Bonjour, M. Ménard. Oh! Bonjour, Gaston. C'est un genre de piton. Pourquoi il me regarde comme ça, votre piton? Ah, c'est parce qu'il est très affectueux. Ah, bon, d'accord. J'espère. C'est parce qu'il me trouve beau. Il y a un serpent, au moins, qui me trouve beau dans le bout. Bon, c'est pas drôle. M. Ménard, ça va bien? Très bien. Ce que vous avez là, c'est pas en plastique, ça, là? Non, 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 c'est un vrai de vrai. Dites-moi, vous êtes d'où, d'abord? Je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous, on donne des cours dans les écoles avec, justement, nos petits animaux. Ah, OK. Vous les sensibilisez à ces animaux-là? C'est ça. Au toucher des serpents, au toucher avec des aligators. Ah, il est pesant, ce serpent-là? Combien il pèse? 110 livres. Ah, c'est pour ça! C'est pour ça que je trouvais que la cravate était un peu fatigante. 100 livres. 11 pieds de long. 11 pieds de long. Dites-moi, est-ce que l'âge il a? Ah, il a 4 ans. Il a 4 ans? C'est une femelle de 4 ans. Est-ce que ça vit longtemps, ces serpents-là? Ça peut vivre en moyenne 35 ans. Il est en train de m'arracher le cou, je vais vous dire bien franchement. Comme cravate. Est-ce que je peux le déposer? C'est ça. Demande un instant. Vous voyez, d'accord. Ça, c'est votre... Comment il s'appelle, celui-là? Il s'appelle Wally. Il s'appelle Wally. Oh, Wally-gator! Voilà. Oh, boy. Hey, c'est drôle, je sens que j'ai un poids de moins. Bon, est-ce qu'il risque d'y avoir des problèmes avec Wally et le piton? Non? Non, pas du tout. La seule chose, c'est que... Ils se tolèrent? Ils se tolèrent l'un et l'autre, mais disons qu'ils ne seront pas attirés un vers l'autre. Ils ne seront pas attirés un vers l'autre. C'est ça. Dites-moi, qu'est-ce qui est intéressant avec ces reptiles? Ah, c'est la relation qu'on a avec... Oui, parce que c'est un petit peu comme un chien? C'est un peu comme un chien ou un chat. Bon, on finit par avoir une relation très proche avec nos animaux. Oui? Oui, bien, je croyais... Ça, ça a l'air une mine un peu patibulaire. Il a l'air de vouloir se venger de quelque chose que je n'ai jamais fait, en plus. Avec les dents qui dépassent... Disons qu'il n'y a pas une gueule de porte-bonheur. Non, hein? Et puis, il me regarde croche, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il n'aime pas mes lunettes ou quoi. Je ne sais pas s'il pense à un lunch ou... Oui, on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'il pense. Dites-moi, est-ce que ça vient gros? Ça peut venir jusqu'à 18 pieds à l'état sauvage, mais en captivité, un 10-12 pieds serait le maximum. 10-12 pieds? Bien, c'est quand même assez long, 10-12 pieds, si on voit celui-là qui a 11 pieds. C'est ça. Je ne sais pas, c'est ça. Ça devient très impressionnant comme grosseur. Est-ce qu'on peut vraiment se procurer sur le marché, ces petites bêtes-là? OK. Dans le cas des serpents, comme celui qui est derrière nous, il n'y a aucun problème. Mais dans le cas des alligators, c'est rendu interdit avec les nouvelles lois qui ont passé. Tous les alligators, tous les crocodiliens sont interdits. Ah, bon, bon, bon. C'est ce dont vous informez les jeunes? Les gens, c'est ça. Évidemment. Donc, nous, étant donné qu'on les avait avant la loi, et puis donc, on a les permis spéciaux pour pouvoir les garder. Ah, bon, d'accord. Mais on ne conseille à personne de se procurer un... Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est que quand ça devenait trop gros, on s'en débarrassait. C'est ça. Les gens les jetaient soit par les égouts, soit en les faisant tuer ou des choses de même. Donc, ce qui est très important avec ces animaux-là... Nya, 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 nya. Oh, boy! Oh, il a pédalé de la main gauche. Oh, il a... Oh, 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 oh. Il est un peu sous la décamme, sur... Donc, il n'est pas dangereux. Non, d'aucune façon. Est-ce que c'est vrai, ça, que les égouts de New York sont remplis d'alligators? C'est vrai. C'est vrai. C'est effectivement vrai. Bon, bien, tant mieux, il mange les rats. On se débarrasse des rats de cette façon-là. Aujourd'hui, on va parler de votre défi, là, maintenant. Quel est-il? Le défi, c'est que je vais tenter d'endormir mon alligator. Oui, il n'a pas l'air à vouloir dormir du tout. À la façon dont il me regarde, il a plutôt l'air d'avoir faim, oui. Il pense lunch. Peut-être un peu. Il pense lunch. C'est ça. Alors, d'accord. Alors, on vous regarde. Est-ce que ça prend du temps, l'endormir? Non, ce n'est pas tellement. Habituellement, là, pour les quelques fois que j'ai réussi, ça, c'est assez bien fait. Oui, OK. Alors, on vous regarde. Moi, je vais lui chanter une berceuse, si ça peut l'aider. Juste un instant. Pardon, mon enfant, voici venir la nuit. Qu'est-ce que... Le serpent va vous aider? Ah, je vais le ramener dans le coin. Ah non, c'est parce qu'il s'en allait. Il a trouvé quelqu'un de plus intéressant par là. Alors, on dispose d'alligators pour l'endormir. Oh, oh! Déjà, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, ça. Non, non. Il n'aime pas ça être bien tourné sur le dos. Les gens en portant, il déteste. Oui. Voilà. OK. Alors, il est couché sur le dos. C'est une bonne position pour s'endormir. On se calme. On se calme doucement. Ah oui, il se détend tranquillement. Il a des pattes qui se détendent. Est-ce qu'il va fermer les yeux? Non, non. Il dort les yeux ouverts? C'est ça. Ça doit être fatigant. Quand est-ce qu'on sait qu'il dort, vraiment? Je le sens par rapport aux muscles à l'intérieur. Je le sens qu'il se rétracte ou qu'il se détend. Il se détend complètement. Oui, là, je le mets. OK, là, il est parti. Voilà. Voilà, il dort. Il dort. Si vous le retournez, il va se réveiller d'un coup sec. Oh, d'un coup sec et assez brusque, manier. Eh bien. Bonjour, attendez, je vais le regarder tranquillement. Il ne faut pas s'approcher les mains trop tôt. Complètement, complètement. Oui, oui, il est complètement détendu, les pattes, mon Dieu. Eh bien, mon cher ami, je pense que votre défi est relevé. Vous pouvez retourner l'alligator. Voilà. Eh, oh, oh! Dernière question. Est-ce que vous, chez vous, vous le laissez libre? Mon alligator est un peu particulier. Ça fait déjà trois ans depuis qu'il est né que je l'ai. Et puis, il vit l'ours dans la maison comme un chien ou un chat. Ah oui? Oui. Puis, il ne fait pas de problème quand il arrive des visites inopportunes. Ah, il va aller rencontrer les gens. Il va rencontrer les visiteurs, les étrangers qui viennent. Puis, il ne les attaque pas. Il ne fait pas de problème. D'aucune façon. Eh bien, mon cher monsieur. Bravo, bravo pour avoir endormi l'alligator. Nous allons jouer en compagnie de Wally. Nous allons jouer au jeu que voici. Au jeu, le 21 pour Wally et Pierre-André. Un bon d'achat de 100 $ en accessoires et bijoux. Gracieuseté du magasin Place d'accessoires. Située rue Sainte-Catherine à Montréal, entre le 11 et le 15. Entre le 16 et le 20. Un lot de 5 jeux pour enfants et grandes personnes de tout âge. Des heures de plaisir pour toute la famille. D'une valeur de 150 $. Et ce n'est pas tout. Le 21 vaut un bon d'achat métro. D'une valeur de 400 $. Bonne chance. Cela est formidable. On s'amuse à regarder. Est-ce qu'il porte un nom, le boa? Le piton, pardon? Elle s'appelle Wuma. Wuma. Oh, c'est un nom presque italien. Bon, vous connaissez le jeu du 21. Il s'agit pour vous d'essayer de vous rapprocher le plus possible de 21 pour gagner des beaux prix. Il y a trois prix différents. Plus on se rapproche de 21, plus le prix est important. En se terminant, si vous avez 21, par un bon d'achat de 400 $ à votre supermarché métro. Vous avez droit à trois coups de roulette et à deux minimums. On va d'ailleurs y aller avec un premier, s'il vous plaît. Voilà, Wally va regarder ça. Et il vous dit, ça tue la mine patibulaire. Pourquoi? Une belle création de même. Mais quand même, le visage a l'air épouvantablement agressif, disons. Et l'étoile va 1 ou 11, ce qui vous fait 1 ou 11. On va y aller dans un deuxième coup de roulette. On vous souhaite un 10, bien entendu. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Voilà. Et ça se rapproche. Et Wally est à peu près d'accord, plus ou moins. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vous restez avec 16. Monsieur reste avec 16. Et Wally aussi. Et mon cher Wally, si je lui donne, il va le prendre? Il ne va pas que je le prenne. Non, il ne le prendra pas. Non, tiens, regarde, Wally, c'est parce que ton maître a rempli son défi, n'est-ce pas? À l'avril, ça ne l'intéresse pas du tout, le petit Wally. Ça ne l'intéresse pas du tout. Alors, on vous le donne à vous. Vous revenez tout à l'heure pour le défi de la vote. Vous courez la chance de gagner notre gros lot, vous aussi. On revient tout de suite après cette pause. Vous avez un défi à nous montrer. Composez tout de suite le 1-819-565-9999 du lundi ou vendredi. Nos téléphonistes attendent vos appels. Dans mon énervement de tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous dire J'ai complètement oublié de vous dire que Pierre-André Ménard avait gagné un assortiment de 5 jeux Hasbro d'une valeur de 150 $. Voilà. L'erreur étant réparée, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui voudraient assister à notre émission ici en studio. Il y a un numéro de téléphone très simple à composer, le 819-565-9999. Vous demandez Diane la Louvre. Oh oui, la voluptueuse Diane. Et elle va vous organiser ça. Vous pourrez venir avec nous en studio. Voilà pour les informations. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai annoncé un bandit de grand chemin, un voleur, un tricheur. Quelqu'un qui ne serait pas accepté au casino de Montréal. Peut-être bien. Eh bien, on va lui demander de venir se justifier. J'invite donc M. David Laperrière à venir nous rencontrer. M. Laperrière, vous allez bien? Très, très bien. Bon, 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 bon. Alors, dites-moi donc, je vous ai traité de bandit, de malfrage, je vous ai traité de tous les noms. J'ai eu peur que vous me frappiez en arrivant, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Pas encore. Pas encore. Il dit, continue pas parce que ça va arriver. Bon, donc, pourquoi que vous n'acceptez pas ça? Parce que moi, je ne triche pas, premièrement. Vous ne trichez pas. Bon. Première vérité. Puis, deuxièmement, je suis le gars de 100% honnête que tu vas connaître. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ce qui nous amène à parler de votre défi, quel est-il? Moi, je vais défier le public et vous. Le public et moi. De voir si vraiment je suis malhonnête et je triche ou non. Ah oui? Le public, avec son oeil de lingue, c'est le mien. Et celui du crocodile, et celui du piton, et celui de... Oui, oui, ça fait « the wings of a wing », on se croirait au ciel, ma foi. Alors, j'ai à l'autre bout du fil, Mme Germaine Lavoie de Jonquière. Bonjour, Mme Lavoie. Bonjour, M. Lepard. Comment allez-vous? Très bien, merci. Il fait beau, Jonquière? Il neige un peu. Il neige un peu, bon, tant mieux. Je veux dire, pour les skieurs, évidemment. Alors, j'ai une question à vous poser, et à ce moment-là, vous serez jumelé à David. Voici la question. Quel est le titre de la chronique du courrier des téléspectateurs dans le TV Hebdo? C'est vous qui le dites. Oui! C'est ça, Germaine. D'accord. Merci. On s'entend plus. Mais Germaine, vous restez avec nous, parce que vous allez jouer avec David ici, qui va nous parler de son défi immédiatement. Voilà. Oui, donc. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous, vous, premièrement, j'ai besoin d'un paquet de cartes qui n'a jamais été ouvert. Un paquet de cartes qui n'a jamais été ouvert, et ça, nous avons prévu le coup, parce que j'en ai un ici. Il est cachoté. Voilà. Alors, le voici. Aussi, j'ai besoin de vous comme personnage de juge. Personnage de juge. Je suis juge. Je vais être bête comme mes pieds, vous le savez. Et à part ça, je ne voudrais pas payer mon stationnement. Vous le savez, je ne voudrais pas payer mon stationnement. Moi aussi, je suis juge. Là, je vais juste prendre une clé et ouvrir le paquet. Oui, une clé. Je voudrais dire au public que le paquet est bel et bien nul. Oui, oui. Jamais été ouvert. Jamais été ouvert. Parfait. Là, je vais prendre le paquet, puis je vais le déposer ici, puis j'ai une petite histoire qui va avec ça. Oui. C'est que moi, je suis un gros joueur de cartes. Moi, je joue beaucoup. Puis à chaque fois que je joue, je gagne. Ah oui? Puis je joue avec un paquet de gars, avec un paquet d'amis. Puis c'est des avocats, puis du monde que je connais bien. Puis je gagne tout le temps, puis à chaque fois, il n'en revient pas comment est-ce que je fais. Oui. Ça fait qu'une samedi soir, avant qu'on s'apprêtait à jouer, à mon insu, ils ont fait venir les autres joueurs, sauf moi. Puis l'avocat s'est arrangé avec eux autres qui gagent tout leur argent. L'avocat lui-même, il a mis son hypothèque et ses clés de maison sur la table pour le gager. Oui. Puis ainsi de suite, moi, je suis arrivé. Puis à la fin de la soirée, j'ai gagné le gros loup, comme d'habitude. Bon. Ça fait que mon ami l'avocat s'est mis debout, puis il dit «toi », il dit « on se verra en cours », il dit « quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui vole », puis je vais t'accuser de vol. C'est parfait. Ça fait que deux semaines plus tard chez nous, je reçois une semence de la cour pour me préventer en cours. Oui. Cette journée-là, je me suis présenté. Oui. C'est pas ça. Ah, bien, ah, OK. Alors, vous savez de ne pas croire que vous êtes ici. Oui, monsieur. OK. Est-ce que vous êtes coupable ou non coupable? Monsieur, je suis non coupable. Est-ce que vous pourrez ouvrir cette affirmation? Oui, monsieur. OK, allez-y. Là, je prends le paquet de cartes. Hum-hum. Dans mon paquet de cartes, j'enlève les deux jokers. Oui, d'accord. La première et la deuxième. On s'en servira pas. On s'en servira pas de ça. Non. On s'en servira pas. Non, 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 certainement pas. Là, si je montre le paquet au public, le paquet, il est bel et bien nœud. Oui. Il n'a jamais été joué avec. Je vous le montre. Ça veut dire que les carreaux sont ensemble. Ensemble, les pics, tout ça. Là, je vais vous demander... Je vais plus vite que je peux. Là, je vais vous demander, c'est que... Là, j'aimerais ça qu'avec l'état du paquet, là, que vous le coupiez 12 fois. Je vais le couper. Mais je vais vous montrer la première coupe. OK. OK, coupez-la 11 fois comme ça. 11 fois comme ça. Bon, voilà. Alors, ça fait 100. Un. Ça fait 2, 3. Ça fait 2. Ah bon, ça fait 2. OK, d'accord. Vous pouvez compter pour moi? 3. 3. OK. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. C'est comme si je le brassais, finalement. Oui. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Et on! Bon, voilà. Ça, c'est juste l'étiquette. Ça, c'était la garantie. L'inspecteur numéro 805. C'était vraiment flambant en oeuf. OK. D'accord. Là, pour que vous ne pensez pas que 12, c'est un chiffre qui va avec le truc, voulez-vous le couper le nombre de fois que vous le voulez? Oui, le nombre de fois. Alors, je vais le couper une fois, bien deux fois. Tiens, voilà. Là, avec ces cartes-là, je vais faire des jeux de four-card-stop poker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sera en étant votre main. OK. Ça, c'est ceux du juré. OK. Ça, c'est le mien. Oui. Et la balance, ce sera les mains du juré. OK, d'accord. OK. Là, on va procéder encore à reforcer les cartes. Oui. Et en ont tous. Là, pour être bel et bien sûr que les cartes sont vraiment bien mélangées, je vais refaire la même chose, mais à sens de l'inverse, ce coup-là. D'accord. C'est vrai que ça mélange les cartes. En tant que juge, c'est ça que je trouve, moi, personnellement. Je suis impartial. Vous savez? Là, là, j'aimerais vous demander, avant que je revivre les cartes, êtes-vous bien sûr que les cartes ont bel et bien été mélangées? J'espère. Je crois bien, oui, oui, oui. En tant que juge, je juge cela. On va procéder avec le dévoilement des cartes. Oui. Ici, on a deux paires. Oui, deux paires, oui, on est fait. Deux paires. Deux paires, bien oui. Deux paires. Hein? Deux paires. Bien, voyons donc. Deux paires. Il n'y a pas de main. Un autre deux paires. Deux paires, encore, oui, faire de 8, 10. Un autre deux paires. Faire Valais, hein? Un autre deux paires. Hein? Un autre deux paires. Oui. Ici, on a encore un autre deux paires. Oui. Ça, c'est un autre deux paires. Mais là, vous, monsieur juge, monsieur Gaston, ça, c'est votre juge, vous avez deux paires. Ah oui? Mais là, je veux savoir si vraiment vous pensez que je triche ou non, parce que je vais vous le prouver en ce moment. Regardez bien, j'ai quatre paris. Hein? Bien, bravo, mon ami! Eh, je vous dis, vous allez jouer au jeu que voici. Le jeu du supermarché métro à 2 $ près, 200 $. À 50 cents près, 400 $ en bon d'achat métro. D'accord? Ça va aller plus vite, ah! Bon, alors, le jeu du supermarché, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez 15 $, on va acheter tout de suite. Qu'est-ce qu'on prend? Numéro 11. Le numéro 11. Le numéro 11, qu'est-ce que c'est le numéro 11? C'est du mousseux, c'est un petit mousseux, le numéro 11. Combien vaut-il? Combien vaut-il? Le mousseux, 3,99 $. C'est bon! Le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1 de l'électra-sol. Numéro 1. Unos. Unos électra-sol. 3,59 $. On a, à l'heure actuelle, 7,58 $ de dépensée. On va prendre le numéro 17. Le numéro 17. Le numéro 17, c'est des brownies. En fait, un mélange pour brownies fudge fondant à 2,49 $. Ça la va très bien. 10,07 $. On va prendre le numéro 8. C'est encore un peu moins de 5 $. Le numéro 8. Le numéro 8, qui est des Baby Fresh. Baby Fresh, la souris de tableau. Aïe, aïe, mon Dieu, le plein. Ah, mon Dieu, Seigneur. On est à 15,76 $. On a malheureusement dépassé. Et madame, madame de Jonquière, pauvre vous, ça n'a pas fonctionné. J'espère que vous allez continuer à participer avec nous, cependant. Sûrement. Bon, excusez-nous, hein. Bien, bonjour à tout le monde de Jonquière. Nous avons ici, pour notre ami, un certificat, bien entendu. Merci beaucoup pour son certificat. Il a relevé son défi. Et un prix de consolation, un jeu à gros. Merci beaucoup. On revient tout de suite. Dans un moment, le défi de la voûte. Voilà, notre voûte contient un gros lot de 5346 $ d'électroménager Crossley. Oui, mais non, je ne suis pas comme Robert, moi. Alors, nous allons y aller tout de suite avec notre premier participant ici qui va formuler le code spécial qu'il a trouvé dans sa tête, qui est peut-être le spécial qu'il va remporter. Voilà, alors il choisit le, il choisit le, lequel ça c'est, c'est le 2, ça c'est le 2. 28, allez, on va. Non, ça n'est pas cela. Alors, notre deuxième participant, qui à son tour va formuler un code, enfin un chiffre sur notre voûte. On arrive à 42. 42. Et ça n'est pas cela. Voilà, et maintenant le tour de Josée. Alors, elle a choisi le 0. Le 0, je vous le garde, tenez. Le 0 et le 5. Le 5. Malheureusement, ce n'est pas cela non plus. Et mon Dieu, c'est un... Alors, ça serait mieux si c'était des pitons, hein, pour vous. Je serais plus à même de jouer avec ça. Alors, c'est le 1, 7, c'est le 17. Voyons voir. Non, ça n'est pas le 17. Et notre malfrat qui n'en est pas un, finalement, puisqu'il n'a pas triché. Donc, c'est l'anniversaire. C'est son anniversaire demain. Il va avoir 23 ans, monsieur. Le 11. Vous choisissez le 11. Ah, malheureusement. Eh bien, le vrai numéro, le voici. C'est le... Un petit instant. Le 3. Et le... Euh... 4. Yéé! Voilà! 34. Nous venons de vous le prouver. Bye bye, mesdames et messieurs. On sera là demain, 16h, comme à tous les jours. Merci à tout le monde. À nous participons. Bye. Certains concurrents reçoivent le livre du record Guinness de Québec Livre. Relevez le défi de présentation de Métro, profession épicier et de TV Hebdo, le magazine complet de la télé. 1. 2. 3. 3. 3. 2. Bankrier,